Les contraintes de mariage, la femme n'a pas le droit d'interdire l'homme, ou l'homme n'a pas le droit d'interdire la femme d'aller au carnaval. L'étagère est tombée, elle m'a cassé la queue d'un poêle. Et cette poêle, j'y tiens, elle me plaît. Je cuisine bien dedans. Et bien maintenant j'ai plus de queue. Même les poêles ont une âme, c'est ça ? Ah oui, mes casseroles sont toutes des âmes. Ah j'ai ma poêle à... Ma casserole à carbonade, je fais la carbonade que là-dedans. Ah non, je ne peux pas, elle n'a pas le même goût. Elle n'a pas le même goût. Dernier week-end de mars, on fait le carnaval, le carnaval de Dunkerque. Donc je fais un gros buffet, parce que les gens ne s'assoient pas là. Et j'ai que des ch'tis qui viennent, donc tous les hommes habillés en femme. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est que le maire, à l'occasion du carnaval, ils lancent des harengs. Sur la place de la mairie. Voilà, sur la place de la mairie, ils lancent des harengs. Et les gens, pour se protéger, prennent des parapluies. Des parapluies ? Là, c'est la tradition du carnaval de Dunkerque, le bergenard. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils jettent les harengs ? Ils les retournent. Comme ça, ils les mettent en l'air, les harengs tombent dedans. On lui les attendait. Oh, ouais ! C'est pour ça qu'il faut récupérer. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il faut. Oui, c'est pour ça que je travaillais chez BP. Et il y avait un collègue qui était... Et puis, le gâteau, ça passe à l'apéro. Il y a toujours des restes, il reste toujours gâteau. Et je... Ah non, non, non. J'ai déjà le sourire. C'est du bon. On aurait dit Michelin. Oh non, Michelin, quand je suis arrivée. Pardon. En plein été, j'ai passé plus de 40 kg de tripes. En plein cagnard, en plein été, les gens mangent les tripes. Ah oui, ils mangent les tripes en plein été. Je ne vends pas de salades. Je ne vends plus de salades l'hiver que l'été. Mais c'est vrai. Des tripes maison. Des tripes maison que je fais moi-même. Au Marouille, elles ont préparé la bière. Et après, je les prépare au Marouille. Eh bien, je suis naturellement naturelle.